Dis-nous tout sur ton achat à 1,4 million d'euros. Au Dubaï, oui, c'est un magnifique poulain, un poulain avec beaucoup de taille et de physique. C'est une famille associée avec Bally Lynch pendant peut-être 40 ans ou plus. La jument Mesopotamia était une jument de Macalmont quand ils ont de Bally Lynch et c'est une descendante de Mesopotamia. Nous-mêmes, on a élevé la mère de Justice Judge à Bally Lynch. Elle a vendu et l'éleveur qui a acheté la jument l'a mettée chez nous aussi pour l'Oman et après c'était Justice Judge. Et c'est son premier poulain, il est magnifique poulain. Elle va courir pour Bally Lynch et j'espère que la famille va revenir en Bally Lynch. Et pourquoi pas un nouvel étalon dans quelques années ? Exactement, on a deux fils, un fils du Bally Lynch déjà, New Bay. On a un grand-fils, make-believe. On espère qu'il y a un autre qui va arriver. Qui va continuer. Donc c'est bien pour le nouveau propriétaire américain, c'est ça de Bally Lynch ? Pour Jamalong. Où est-ce qu'il ira à l'entraînement ? Vous savez déjà ? C'est pas décidé encore, on va rentrer chez nous, on a un pré-entraînement chez nous, on va faire le débrourage, on va choisir un entraîneur après tout ça. Et juste un petit mot, un tout petit mot sur le premier make-believe qui s'est vendu à 180 000 euros. Oui, il vient de vendre, je ne sais pas encore, je crois que c'était Al Donald, peut-être Al Donald, de Sackville Donald, mais je ne suis pas sûr encore parce qu'il n'est pas vu. Et si c'est lui, il a déjà acheté une pouliche de nous qui a gagné le Breeders' Cup Juvenile Chrysalium. J'espère que c'est un autre pour lui. Pourquoi pas, merci beaucoup John, merci.